11% donc c'est une montée en trois parties on est dans la première partie avec un virage le deuxième virage ici et le troisième tout de suite avant la longue ligne droite et c'est ici dans ce virage à plus de 10% qu'il faudra faire la différence ensuite on se retrouve à 600 m à peu près de l'arrivée vous voyez donc le virage derrière moi ici donc deuxième partie là l'interminable longue ligne droite toujours à 9% sur mon compteur et là vous avez le panneau 500 m bon j'ai pas changé mes braquets je suis avec le 39 ou 39 18 voilà alors les coureurs eux demain je pense qu'ils monteront selon les braquets s'ils ont le 11 34 derrière et peut-être qu'ils monteront gros plateau moi je tiens le le guidon d'une seule main près le panneau de la grand donc je disais le repla se redescend un peu je regarde j'ai fait ça voilà 400 m non mais selon comment on est pas que ça descend soit parce qu'on est très en forme soit parce qu'on n'en peut plus et ensuite ça remonte tout de suite et le compteur m'a dit on peut penser que ça monte plus donc 8% c'est la troisième et dernière partie ici avant l'avant dernier virage voilà on va voir passer la voiture qui prend comme les coureurs pas comme la déviation pour les directeurs sportifs on prend à droite et là il est vrai que il vaut mieux être bien placé ici et après vous voyez c'est l'arrivée juste là avec le podium déjà installé il faut tourner hop le podium et la ligne d'arrivée devant la mairie allez on va aller jusqu'à la ligne d'arrivée de l'everest puisque j'en ai fait deux ici voilà c'était juste là voilà donc samedi 4 mai 2024 le grand prix des mutuelles organisé par la roue d'or de cisteron avec presque 150 coureurs le plus jeune aura 16 ans le plus vieux 52 plus ancien pardon le plus âgé 52 ans entre 16 et 52 ans répartis en 27 équipes de toute la france et on aura même un coureur qui est multi médaillé aux jeux olympiques si vous savez déjà qui c'est n'hésitez pas à me à m'écrire son nom dans les commentaires voilà pour la reconnaissance de la grand j'espère que vous serez là demain trois étapes une première de 53 km le matin avec un départ de cisteron 53 km jusqu'à la grand part le col de faille et la côte de la rochette plusieurs sprints bien sûr il y aura le meilleur grimpeur il y aura aussi le maillot des points le maillot de la régularité comme on dit autour de france le maillot pour le classement général et puis trois étapes donc que vont se partager les 145 150 coureurs de ce 33e compris des mutuelles la deuxième étape arrivera à curban et la troisième à 20 avant le dimanche voilà donc deux étapes demain une le matin une après midi et puis dimanche matin donc la troisième et une dernière étape j'espère vous voir nombreux bon entraînement aux coureurs s'ils voyaient cette cette vidéo juste juste avant donc de prendre le départ demain pour ces trois étapes et ce rendez vous incontournable retenez bien ce nom grand prix des mutuelles organisée par la roue d'or de cisteron à très vite bonne route bonne course à vous bonne chance surtout à demain et surtout garder la cyclisme attitude attitude